Merci. Merci à Brigitte. Alors, donc, pour commencer, je tiens à remercier déjà Brigitte chaleureusement, qui me donne la possibilité de m'exprimer aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas, je ne serai pas très long. Et je tiens également à la félicité. C'est bon? On a du mal. Donc, je tiens à la félicité pour l'organisation, comme ça a été évoqué tout à l'heure. C'est vrai que Brigitte, elle a évoqué plusieurs fois le Maroc. Ce n'est pas parce que je suis d'origine marocaine qu'il y avait ce lien là. On se connaissait des liens avec l'Université de Bretagne occidentale. C'est vrai que nos rencontres sont plus ou moins plus accentuées depuis quelques années. Puis aussi sur des événements autour de, je dirais, du secteur maritime d'une manière générale, notamment au Maroc, sur un certain nombre de manifestations. Donc, voilà. Donc, comme elle me l'a présenté, je suis vice-président en charge, comme on dit dans les universités, en charge de la formation et de la vie universitaire. Donc, tout à l'heure, quelques collègues me disaient qu'est ce que vous? Je fais comme travail. On essaie un peu de régler les problèmes, puisque voilà, que voilà, on essaie justement de mettre en place une stratégie au niveau de la formation, mais qui soit en lien, bien sûr, avec la recherche, mais notamment avec le lien avec le monde socio-économique. Donc, dans notre vision, il n'y a pas de formation sans recherche, pas de recherche sans transfert et sans innovation, sans transfert de techno et sans le monde socio-économique. Donc, en dehors de ça, je dirais, il n'y a pas de formation qui fonctionne. Il n'y a pas de partenariat. Je ne suis pas un spécialiste, même si je suis électrotechnicien. Je travaille plus un peu sur les, je dirais, sur les lois de commande. Tout à l'heure, on avait parlé de commande. Ça, c'est plutôt plus. Je ne suis pas, comme on l'a dit tout à l'heure, un turbillier, loin de là. Je suis donc plutôt un travail sur, je dirais, sur la conversion d'énergie et les convertisseurs. Donc, je ne rentrerai pas. Je ne suis pas un spécialiste. Là, j'ai entendu ce matin, j'étais agréablement plus car j'ai appris beaucoup de choses, agréablement surpris par la richesse aussi des échanges. Je puis, c'est l'apport que ça, que vous nous avez apporté ce matin. Je voulais juste de donner, dire deux mots sur l'université de Bretagne occidentale. C'est une université que vous connaissez. Elle est au Finistère, donc à fin de la Terre. Elle est à peu près, on va dire, une université pluridisciplinaire. Donc, avec une composante santé, c'est à dire qu'on a à peu près l'ensemble, je dirais, des disciplines. Elle est pluridisciplinaire comme la problématique qui nous réunit aujourd'hui. On a bien vu que le développement des énergies renouvelables d'une manière générale et que ça soit udérienne, il n'y a pas que de la technique derrière. Il y a aussi des éléments, donc, je dirais, de gestion, de lois, de, je dirais, de, c'est pluridisciplinaire. Donc, on ne peut, on a bien vu, comment dirais-je, des interventions de ce matin, que les entreprises qui sont allées focaliser sur une, un volet, sans tenir compte de l'environnement global, elles ont du mal à aller jusqu'au bout. C'est ce qui persiste. Alors, c'est une université qui fait à peu près 20 000 étudiants. Donc, moi, je dis toujours, c'est une petite. Certains me disent non, elle commence à être grande. 20 000 étudiants avec à peu près 130, on va dire, mentions de formation, puisque depuis la rentrée prochaine, on a un petit peu changé un petit peu de règles. On passe ce qu'on appelle la notion de spécialité à la notion de mention 130. Les 130 mentions entre licence, licence pro et master et les écoles doctorales, en plus, ces 30, ces mentions sont réparties dans ce qu'on appelle des domaines de formation. Quatre, nationalement, on en a quatre, art, lettres, sciences humaines, droits, éco-gestion. Sauf à l'UBO, on en a cinq. Donc, on a demandé au ministère à ce qu'il y ait un domaine spécifique. Et vous allez voir, c'est le domaine de sciences de la mer et du littoral, puisque l'UBO a toujours voulu, a toujours, s'est toujours affiché comme étant, même s'il ne s'appelait pas à l'ensemble de la communauté, comme étant une université de la mer. Voilà, donc, d'où ma présence, d'où notre implication dans ce domaine, à tel point que nous avons un vice-président en charge de mer, ce qui est aussi une originalité. Vous savez, en Bretagne et au Finistère, il y a beaucoup, beaucoup d'originalités. On vient d'élire un président d'université qui n'est pas un ancien chercheur. C'est la première en France, mais ça n'enlève rien. La qualité, puis aussi l'investissement dans la recherche et la stratégie de notre établissement. L'UBO, c'est également un environnement, c'est-à-dire, c'est, comme on dit, un écosystème vraiment riche. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul. On est quand même dans une région avec un certain nombre d'établissements, d'enseignements supérieurs, très forts. Je ne vais pas les citer tous. Il y a l'Instal, l'ENIB, l'école navale, la télécom. En fait, l'UBO, son environnement, c'est-à-dire sa richesse, son écosystème, elle ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc là, d'où ce que je voulais dire. Tout ça, on ne fera jamais rien. Tout ce qu'on fait, si on le fait ensemble, ça, ça va un peu au-delà. Alors, universités de proximité qui sont comme l'UBS et autres qui sont vraiment sur ces thématiques-là, les écoles, les instituts aussi de recherche qui sont relativement aussi proches. Alors, comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas la prétention d'introduire la thématique, les conférences d'aujourd'hui, de cet après-midi, à savoir comment développer l'énergie des fleuves et des mers pour les territoires, les clés de succès de la région au local. Mais je me permets quand même de souligner justement l'implication de la région de Bretagne sur, je dirais, qui soutient fort, très fort, donc le soutien fort de la région de Bretagne qui a su quand même profiter de, je dirais, de sa spécificité maritime avec ses 262 700 kilomètres de côte qui sont exposés quand même au vent, à la houle, avec vraiment une, comment on dirait, un potentiel naturel exceptionnel et inépuisable. Elle a su vraiment en profiter. Elle a accompagné son écosystème à l'ensemble des parties prenantes. Elle a mis les moyens et elle met, elle continue à mettre les moyens, notamment dans les énergies renouvelables. Je ne vais pas revenir à tout ce qui a été fait, mais vous avez eu tout à l'heure quelques présentations, quelques actions, que ça soit présenté par la DCNS et autres, qui, sans le soutien justement du territoire, n'auraient pas pu arriver à cette excellence, je dirais excellence, en moi, cette réussite en termes de recherche et en termes de formation et aussi en termes d'innovation. Donc voilà, c'est vrai que Brigitte, tout à l'heure, avait évoqué, je dirais, un certain nombre de projets que nous avons menés dans le cadre maritime et notamment sur la réparation, la construction et la réparation navale avec des projets, un projet phare avec un certain nombre d'universités et surtout avec le monde socio-économique du territoire breton et le monde socio-économique de l'autre côté de la rive, c'est-à-dire de la Méditerranée au Maroc, nous sommes sur des projets qui peuvent apporter, au-delà sur les aspects, je dirais, scientifiques, universitaires, peuvent avorter aussi au territoire et aussi peuvent avorter aussi au peuple d'une manière générale, aux citoyens, je dirais, du monde en essayant un petit peu, justement, en essayant de rapprocher, de mutualiser et de partager un peu le savoir-faire entre les différents peuples. Donc voilà, je m'arrête là et je suis à votre... Si vous avez des questions, c'est vrai que je ne suis pas revenu sur la question tout à l'heure du fait que... que le monde de l'enseignement, de l'éducation puisse participer et partie prenante des observatoires, on en a des observatoires où dans lesquels, évidemment, le monde socio-économique est naturellement présent. Donc je pense que par, je dirais, par... C'est-à-dire la formation, la recherche et la montée en compétences, et comme disait tout à l'heure Brigitte, le volet formation tout au long de la vie, la formation, c'est quelque chose qui... C'est-à-dire la montée de compétences, c'est quelque chose qui est indispensable. C'est-à-dire que tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on fait en formation initiale, s'écaduque au bout de quelques, je dirais, quelques années, quelques mois, pour certains cas, quelques années. Et le retour à la formation, dans le cadre de la formation tout au long de la vie, c'est quelque chose qui est indispensable. Et en Bretagne, on a su, honnêtement, on a su être très, très moteur depuis très, très longtemps sur cette vision-là, à tel titre que... Ce n'est pas pour me remettre, c'est que mon titre de vice-président, je ne vais pas vous le développer, c'est vice-président, formation tout au long de la vie, en charge de la formation. C'est justement pour approcher ces deux mondes, c'est-à-dire formation initiale, formation continue, et le monde socio-économique. C'est un peu dans cette logique. Merci d'avoir apporté cette précision, c'était important. Alors...